Quand on avait préparé, quand on a réfléchi au thème du voyage, on s'est un peu posé la question de à quel point est-ce qu'on allait se concentrer juste sur des livres de tourisme et on s'est dit que voyager ça pouvait être aussi mis en, comment dire, en découvrant d'autres façons de vivre, y compris pas nécessairement des humains. Et donc oui, de voyager mais au cœur de la nature. Donc on peut y aller, on peut bivouaquer, on peut y aller en camping et on peut aussi lire des livres pour vraiment découvrir la vie, la vie au cœur de la nature. Et du coup je vous laisse plutôt la parole, c'est plutôt les vôtres pour, il y a les arbres, les éloges des oiseaux de passage. Alors je vais vous présenter, c'est un grand coup de cœur celui-là, aux éditions Terre vivante, enfin des arbres. Il est très richement illustré et dès le départ, en fait, on va voyager à travers les différentes forêts du monde. Donc il y a la forêt de Sherwood, la forêt d'Omar, donc vraiment il fait partie des très beaux livres. On se dit qu'il y a beaucoup d'informations, on va jamais arriver à tout de lire. Et en fait, il se lit très bien. Il y a même un petit peu d'humour quand on le lit. Pour moi, vraiment, pour les amoureux de la nature, on peut le lire, voilà, à lire vraiment sans modération. Et effectivement, il y a énormément de thématiques. Effectivement, il n'est pas très facile à emporter. Il était très chouette à lire. Ça voyageait depuis le canapé, exactement. Voilà, c'est ça. Éloge des oiseaux de passage aux éditions Équateur. Alors j'ai été très surprise. Alors c'est son premier récit à Jean-Noël Riffel. Et c'est vraiment très agréable à lire. C'est en fait à la fois entre un... C'est un peu romancé parce que c'est comme un journal de bord. Et il est aussi à la fois très documenté. Et en fait, dès les premières pages, en fait, on a l'impression d'être avec lui et d'observer les oiseaux. Donc c'est très agréable, très rafraîchissant. C'est un, voilà, un petit livre très feel good, très dans l'air du temps. Il fonctionne super bien. Il est vraiment très chouette et très poétique aussi. Donc voilà, je vous conseille. « Escapades par le vivant » d'Alice Dorgeval. Alice Dorgeval, c'est une journaliste, donc elle a l'habitude de voyager. Et toutefois, elle se pose une question un peu existentielle. Qu'est-ce qu'un, qu'est-ce que vaut un beau voyage ? Qu'est-ce qui est un voyage qui vaut le coup ? Grosse question. Et elle trouve sa réponse dans le vivant. Donc, elle va créer ce livre, écrire ce livre qui est vraiment résolument tourné vers des hommes et des femmes respectueux de la nature. Et elle va, on va voyager à travers la France. Donc, comme je suis un peu chauvigne, j'ai pris sa valour, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Et donc voilà, on va travailler, on va voyager à travers la France. Elle va proposer des temps d'arrêt sur des golfs. En fait, il est vraiment découpé en golf. Et on va faire un focus sur soit des hommes, des femmes ou sur un métier. Là, en l'occurrence, c'est à Cancale sur un pêcheur. Et ensuite, elle va aussi proposer des lieux où on peut héberger dans des endroits très atypiques ou des restaurants, comme c'est le cas par exemple à Cancale. Moi, je ne connaissais pas. On va être sur de la cuisine un peu plus végétale. Voilà. Et à chaque fois, c'est le même format. On s'arrête sur quelqu'un. On va voir un peu des lieux emblématiques du golf, mais qui sont vraiment tournés vers la nature. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, il y a cette petite, il y a cette image qu'elle présente à chaque début de golf, de golf qui sont dans le document. Donc voilà. C'est un livre où on va plutôt beaucoup lire quand même, malgré tout. Il y a beaucoup de textes, mais c'est bien écrit et les photos sont vraiment chouettes. Et c'est vraiment une manière très différente de voir le voyage. On se ressource en fait. Rien qu'en le lisant, on se ressource. Et j'ai vraiment eu la sensation, vous voyez, je vois les vagues là. On a vraiment, quand on lit ce livre, la sensation d'entendre les mouettes, d'entendre les vagues sur le sable, d'entendre le vent. Enfin, à un moment, on est avec une apicultrice, on entend ses abeilles. Voilà. Vraiment, elle arrive à vous transporter dans son voyage. Donc c'est un très, un très joli livre qui, au départ, quand j'ai vu la première de coup, je me suis dit, oh, ça m'emballait pas plus que ça. Je me dis, oh, ça va être un truc un peu, peut-être un peu plus vieillot. Et en fait, non, il est vraiment très, très, très bon conseil. Sur la nature, vous avez Actes Sud qui a fait une collection que j'adore, Mont Sauvage, qui fonctionne super bien. Donc c'est vraiment une collection pour repenser la relation à la nature. C'est pour ça qu'elle a été créée à la base. Et c'est vraiment un lieu d'expression privilégiée pour ceux qui mettent en place, en fait, des stratégies finalement originales pour être à l'écoute des êtres vivants. Donc c'est pour ça que vous avez à chaque fois plein de thématiques différentes. La qualité, enfin, la qualité est déjà canon. Le papier est recyclé. Enfin voilà, tout a été pensé pour ça. Et c'est surtout soutenu par une association qui est, que je ne me trompe pas, l'association pour la protection des animaux sauvages. Et ça, je ne savais pas. Mais du coup, c'est soutenu par une association. Et donc, vous avez sur le renard, vous avez sur le sanglier, sur les abeilles, sur le silence qui entoure le monde. Vous avez sur les arbres. Enfin voilà, c'est vraiment, je ne sais même pas combien de titres aujourd'hui. Je pense une vingtaine. On doit être à une vingtaine, je pense, facilement dans la collection. Mais là, c'est pareil. C'est vraiment des essais, par contre. Mais ça amène à penser justement le monde différemment. Et je pense qu'on voit la nature quand on voyage différemment aussi, après avoir lu ce genre de livre-là. Et vu que j'ai une passion renard en ce moment, vous ne me demandez pas pourquoi. C'est Actes Sud, monde sauvage. Et vous avez Dolachow qui a fait ça l'année dernière, Dolachow et Nestlé. Renard, les mal aimés, qui a un peu pour but de déconstruire tout ce qu'on peut penser sur les renards. On les voit beaucoup comme des nuisibles. Et du coup, ils nous ont fait un très, 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 très beau livre avec des grandes photos et beaucoup de textes sur les renards, que je trouve très chouette. Et quand on s'intéresse un peu justement à la nature, qu'on aime voyager en forêt, qu'on aime randonner, etc., je trouve ça assez intéressant de s'intéresser quand même aux animaux qui nous entourent. Donc celui-ci fait très bien ce travail-là. Voilà, très chouette. Et je me suis dit, quand on voyage dans la nature, quand on fait vannes, randos, etc., on aime bien quand même savoir ce qui nous entoure. Et donc j'ai pris quelques sélections justement de guides pour reconnaître oiseaux, plantes, etc. Donc vous avez Salamandre en éditeur qui fait tous les guides nature. Donc vous avez guide nature les oiseaux, vous avez sur les arbres, les plantes, petites bêtes des villes, petites belles des campagnes, etc., qui est plutôt très bien fait. Je trouve ça assez simple d'utilisation avec les photos à chaque fois des oiseaux. Et un petit texte, vraiment petit pour le coup, il n'y a pas... C'est pas très poussé, mais du coup ça suffit quand on commence juste à s'intéresser à reconnaître les oiseaux. Et vous avez une mère qui a fait ça, que je trouve très 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 beau, qui pèse un peu son point, qui n'est pas très pratique, mais... Et donc là, c'est sur les plantes. Et du coup, c'est en illustration, pas en photo. Et ils précisent dedans si c'était des plantes comestibles, plantes dangereuses ou pas, ce qu'on peut en faire aussi. Donc je trouvais ça assez intéressant parce que vous avez plein de guides. Notamment, vous en aviez, je crois, un guide sur les plantes comestibles qui est toujours intéressant quand on part en randonnée à la journée ou autre. Et sur les plantes médicinales aussi, qui peut nous permettre de nous soigner, je ne sais pas si on se pique par un moustique ou une abeille ou un truc. Donc tous ces guides-là sont quand même très bien faits. Et je me suis dit, ça c'est quand même très pratique à emmener. First a fait toute une petite collection. Et donc là, j'ai pris plantes sauvages comestibles. Vous avez fleurs sauvages comestibles, vous avez sur les champignons, vous avez sur les oiseaux. Voilà, ils ont vraiment fait sur plein de sujets, plein de thématiques. Et là, c'est tout petit, donc on peut l'emmener partout. Et c'est hyper pratique. Donc c'est vraiment une fleur, une plante par page, enfin par double page avec l'illustration et du coup les caractéristiques attraits à cette plante. Et donc là, vu que c'est comestible, vous avez tout un petit truc en cuisine, donc comment est-ce qu'on peut la cuisiner derrière. Je trouve ça assez pratique à emmener. Et ça, j'en trouvais ça drôle. Vous nous avez demandé, mais je le trouvais très drôle aussi. Le petit guide des oiseaux à la con chez HEPA. Et donc là, c'est vraiment humoristique. La façon dont il décrit les animaux est très humoristique. Donc c'est pareil, ça peut être un guide à emmener lorsqu'on randonne en forêt ou dans la nature. Mais ça peut aussi être juste un truc très drôle à lire à la maison autour des petits oiseaux à la con. Voilà. Et je trouve que les illustrations sont quand même très, très jolies en plus. Il y a de la recherche, de la rare illustration. Ce n'est pas juste... Sur les moyens de transport, toujours, il y a beaucoup de sorties. Et je crois qu'il y a aussi pas mal d'intérêts sur, évidemment, l'enchauffement climatique, donc voyager sans avion, aussi sans voiture. C'est un livre qu'on a au catalogue. Alors, ce n'est pas une nouveauté. Il est déjà paru en 2020, chez Tana. Et donc, en fait, il présente... Alors, c'est Sébastien Porte, qui est un journaliste indépendant, qui arrive sur le dernier avion. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu nous sortir du Covid. Et c'est vrai qu'on présente le coût écologique de transport aérien déposé sur la planète, un état des lieux, des mesures concrètes qu'on pourrait appliquer aussi collectivement, individuellement, pour réduire son impact environnemental, changer nos habitudes. Alors, je voulais le présenter parce que c'est vrai qu'on sait que les documentaires à la MDIV, c'est surtout les nouveautés qui sont prises. Et puis après, ça va très vite, des fois, depuis il y a quelques années. Donc, même si il est 2020, je vous conseille vraiment d'aller le réserver. Parce que ça collait bien. Enfin, c'est vrai que moi, je m'occupe des ouvrages de société au niveau de la médiathèque départementale. Et ça collait bien au thème. Voilà. Et voilà. Donc, c'est un documentaire d'opinion engagée. Il dénonce les méfaits du capitalisme, qui sont pour lui symbolisés par l'avion, l'aéroport, l'accélération de nos sociétés. Mais par contre, c'est très bien écrit. Il a un style vraiment très intéressant, Sébastien Porte. Et il a aussi fait beaucoup de références à des films, à des séries. Donc, voilà. Il conseille le dernier absolu. Et donc, il est des fois dans des projections un peu dystopiques. On l'imagine, effectivement, en 2100. À quoi ça ressemble. Voilà, bizarre. Et du coup, pour les voyages sans avion, mais aussi sans voiture, parce que ça pollue un petit peu également. Chez The New Planet encore, vous avez les... Ils en font beaucoup. Les 100 week-ends sans voiture en France. Donc, vous avez des itinéraires en train, en vélo, à pied et même, il y a des choses en canoë. Oui. Hop. Alors. Pareil, des illustrations. Des itinéraires détaillés. Un petit carnet pratique avec comment s'y rendre, où se loger. Qu'est-ce qu'on fait du vélo. Enfin, où est-ce qu'on le... Où est-ce qu'on le loue. La gare. Et il y a aussi des petits... Des petites infos en plus. Un petit... Un petit focus à chaque fois. Donc là, on était... Faire le plein de couleurs à vélo dans le Luberon. Et on est en focus, du coup, sur les ocres du Luberon, qui est un pigment minéral naturel, utilisé depuis la préhistoire. Je ne vais pas vous lire tout, mais... C'est magnifique, ça, les ocres du Luberon. C'est très, très beau. Et vous avez également une petite section, plus de temps, qui vous propose donc... Vous avez l'itinéraire de base, mais si vous voulez mettre un petit peu plus de temps, vous avez de quoi prolonger l'itinéraire. L'itinéraire. Exactement. Là, vous avez la provenance. Donc voilà. Le genre qui est bien fait pour changer un peu de... de juste prendre l'autoroute. Et l'autre possibilité, ça va être de voyager en train. Donc là, on est à nouveau chez Voyage Gallimard, qui est une très, très chouette collection. Ils font vraiment de très beaux livres. Elle a été créée en 2019, cette collection-là. Et l'idée, c'était vraiment de promouvoir une autre façon de voyager. C'est vraiment l'objectif de la maison d'édition. C'est une collection qui est... C'est des albums entre le guide et le beau livre. On est à mi-chemin entre les deux. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est sur le train. 32 itinéraires pour voyager. Autrement, on est en Europe. À savoir, je crois qu'il va y avoir une prochaine version, mais pas avant la rentrée. Sauf que le train, ça commence à faire un carton. Autre que le van, le train commence vraiment à prendre une place prédominante, en fait, dans les voyages. On a beaucoup qui font tout en train, finalement, qui partent de France, qui font l'Italie, enfin, qui font plein de trains comme ça. Là, ça vous propose... J'ai du mal à choisir lequel me fait le plus envie, mais je crois que c'était celui sur... Je ne sais plus. En fait, ils font tous très, très, très envie. Là, vous avez la Slovanie, par exemple, avec un passage par la Suisse. Donc, vous avez tout le trajet. Et ouais, il vous propose vraiment d'envisager le trajet comme faisant partie du voyage. C'est vraiment la particularité de ce guide-là. C'est plus le 10 heures de voiture qui... Voilà. 40 degrés sur l'autoroute avec les bouchons qui... Donc, il est très joli. Il est très illustré. Et un autre point que j'aime bien... Là, c'est les adresses. Vous avez un petit encart avec à lire et à écouter. Donc, pour préparer ou pour... Ouais, je trouve ça très, très chouette. Et donc, oui, pour la petite histoire, j'avais fait une formation de présentation avec, entre autres, quelqu'un de chez Gallimard Voyages. Donc, ça, c'était la maison d'édition qui nous présentait au libraire leurs collections. Et donc, la personne qui s'en occupe raconte qu'elle a testé un trajet. Elle est allée en Sicile, en train. Donc, oui, c'est possible. Et je crois qu'il sera dans la prochaine version de celui-là. Ou dans une prochaine édition. Et elle racontait qu'en fait, oui, c'est long. Mais du coup, elle a vu un lever de soleil ou un coucher de soleil sur la mer, un endroit splendide. Enfin, en fait, le fait de voyager avec le train, vraiment, a eu un impact sur le voyage. Le temps de trajet, ce n'était pas du temps perdu. C'était vraiment déjà une expérience. C'était déjà le début du voyage. Tu regardes par la vitre, tu as le temps de lire. Ce qu'elle disait, c'est que c'est le seul moyen de transport où on a la possibilité de regarder le paysage tranquillement. C'est parti. C'est parti.